messieurs dames bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonjour bastien bonjour comment allez-vous bien et vous ça va vous êtes heureux d'être là très heureux super menteur aujourd'hui on parle des pires mercedes de l'histoire est-ce que c'est pas une marque mythique mercedes quand même un peu c'est le haut de gamme allemand il ya bm alors il ya mercedes audi bm on sait pas trop dans quel sens moi je mettrais t'es mettez le en commentaire dans quel sens centre alors moi je mettrais je parle en termes comment dire haut de gamme on parle pas de motorisation rien de trucs qui ressemble à tu vois classe mercedes bm audi pas simple mais j'aime beaucoup bm donc je mettrais bm et je pense que audi c'est quand même devant après cbm je parle pas de motorisation et de trucs vraiment en mode tu vois tout public voilà comment sont présentées les marques haut de gamme allemande aux yeux du grand public ça c'est une phrase de journaliste et après volzagen évidemment d'accord ça vous va ou pas mettez en commentaire et mettez nous en commentaire tiens allez allez mettez le allez-y mettez le laquelle vous préférez bastien vous préférez quoi entre les trois mercedes mercedes normal t'es jeune n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment et à vous abonner évidemment à la chaîne tous les dimanches une vidéo à 17h30 alors marc mythique je vous l'ai d'aujourd'hui notamment alors grâce à plein de modèles premièrement la benz patent motor wagon est ce qu'il était pas beau cet accent il était horrible c'est un genre de tricycle dégueulasse vous connaissez pas je pense on vous mettra une image ensuite il ya eu évidemment la 260 des bastien vous savez ce que c'est non eh bien c'est le premier véhicule de série avec un moteur diesel on dirait un peu une une traction une traction de l'époque ensuite évidemment 300 sl voilà magnifique porte papillons j'ai la miniature chez mes parents j'ai revu la dernière fois que j'ai dormi chez mes parents ça allait mal dans mon couple non on est allé faire une soirée à côté donc on a dormi chez les parents tu vois parce qu'on était un peu pompette avec les copains celle là mon pote j'ai tapé dessus j'ai écrit dessus j'ai roulé avec mais elle existe encore et puis encore en bon état 190 evo 2 bon bah là voilà à l'époque en dtm devant les bmw m3 donc une fois que tu as dit ça tu as tout dit évidemment la c63 mg première des noms avec l'énorme v8 de 457 chevaux 1 on en a une brique magnifique et tout récemment le project one avec le v6 turbo hybride de formule 1 moteur de formule 1 dans la voiture ah et là ça marche un litre 6 de cylindrée pas beaucoup beaucoup à ne pas confondre avec le thp pas pareil remarque la fiabilité d'un moteur de formule 1 c'est pas ouf en tout cas ça dure pas dans le temps la liste est évidemment encore très longue ce qui prouve que bon bah voilà mercedes est en place depuis des années et des années avec des modèles en veux tu en voilà pourtant et oui si on parle de mercedes aujourd'hui dans les pires c'est que forcément il ya aussi eu des belles bouses et oui il n'y a pas eu que du super du magnifique et non 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 il n'y a pas que renault il n'y a pas que peugeot il n'y a pas que bm qui a des des vieilles chaussettes à cacher et non on va donc parler aujourd'hui je voulais dit des pires modèles de son histoire que ce soit en termes de design de conception ou encore évidemment de fiabilité beaucoup d'entre vous voilà voient mercedes comme des voitures très très fiables qui peuvent faire des millions de kilomètres alors il y en a évidemment mais il ya aussi évidemment tout le contraire je veux bien aussi tiens d'ailleurs savoir ça c'est une très bonne question je veux votre réponse mais je veux vous votre réponse en commentaire ça ça m'intéresse dites moi quelle est pour vous la plus belle mercedes voilà hop moi je mets ça là je pose ça sur la table vous avez une heure le temps de la vidéo pour une heure d'ailleurs 20 25 minutes et et vous mettez la plus belle mercedes pour vous bastien à difficile question ouais sans réflexion bon vous nous la mettre en commentaire ok vous le savez bastien oui quand on veut acheter une voiture qu'est ce qu'on fait avant de l'acheter évidemment un car vertical évidemment et aujourd'hui on parle des pires mercedes et je vous ai trouvé alors pas une pire mais je vous ai trouvé une mercedes c'est pas la pierre parce que c'est un c63 mg et c63 mg c'est le coeur c'est l'amour 172 000 km c'est une vraie annonce comme d'habitude vous avez l'habitude comme d'habitude vous avez l'habitude j'aime bien les répétitions 38 990 euros petite c63 en berline sympathique on va la passer sur car vertical car vertical ça sert à quoi à connaître l'historique de ton véhicule exactement comment on fait on met l'immatriculation ou le numéro vin si on l'a on le pose sur car vertical c'est payant car vertical calmez vous c'est payant il le dit pas c'est payant si vous en avez besoin vous le faites si vous n'avez pas besoin à vous le faites pas vous oblige à rien et donc là qu'est ce qu'on se retrouve tout dans le vert sauf les dommages ok donc on va aller voir le kilométrage 159 000 en 2023 j'ai dit qu'elle avait combien 172 000 donc elle a fait 20 000 km c'est possible tout à fait possible en six mois mais elle a roulé ensuite véhicule endommagé trois fois alors une fois entre 1000 et 3000 en 2018 en allemagne une deuxième fois entre 5 et 10 000 et entre 500 et 1500 encore en allemagne en 2020 elle a fait quelques carrossiers peut-être d'ailleurs toujours le même donc voilà car vertical ça vous sert à ça ça vous sert à connaître l'historique à voir si le kilométrage n'a pas été truqué si la voiture a pas été complètement accidenté et de savoir aussi d'où vient le véhicule les liens sont évidemment dans la description bastien on continue on commence cette vidéo avec la classe a w 168 alors les ce qui va se passer après les w sont très important évidemment ça va nous donner le modèle et l'année c'est évidemment la plus moche de stop voilà n'ayons pas peur des mots on peut difficilement trouver plus moche chez mercedes je parle évidemment de la toute première mercedes classe a qui est présentée au salon de genève en 1997 vous étiez pas né en 97 non quelle année 2003 pas le jeune c'est tout simplement la toute première citadine de chez mercedes du coup tout le monde s'attend à un truc aux petits oignons dignes des allemands de chez mercedes évidemment alors que finalement c'est pas des oignons mais c'est une belle courgette l'intérieur est rempli de plastique pourri un plastique dur pas beau l'équipement de base est tout simplement zéro inexistant esp même pas de série en option vous avez sans doute déjà vu la vidéo de la classe a qui manque de se retourner pendant un test d'évitement on vous la met vous l'avez vu bastien oui je l'ai vu je peux vous dire que le gars à l'intérieur quand tu dois faire le test et que tu es sur deux roues là après ça surtout une voiture toute neuve et tout tu dois dire merde qu'est ce qui se passe évidemment alors du coup bah forcément la vidéo a été repris partout et ça a obligé mercedes à rappeler tous les exemplaires déjà livré et installé le sp sortez le chéquier on arrive parlons deux minutes du design franchement pas ouf ça fait un peu ça ressemble un petit peu à une twingo avec des phares de xara un vous nous ferez un petit montage oui voilà parfait alors tout n'est pas perdu puisque grâce à l'ajout de le sp des roues plus large et des suspensions plus ferme la classe a propose un comportement dynamique et un certain plaisir de conduite et c'est vrai mon père en avait une pour le boulot j'avais essayé ça j'avais essayé ça et je m'étais dit putain mais c'est que ça tient la route ce truc autre détail qui a son importance la w168 est quasiment aussi haute que large c'est emmerdant oui c'est pas c'est pas signe de beauté tu vois sur une voiture aussi haute que large et donc elle a une prise au vent forcément quand tu t'oublies un camion voilà hop là dis donc attention côté fiabilité c'est pas catastrophique mais c'est pas non plus une référence on évitera évidemment surtout les boîtes automatiques qui est vraiment pas terrible lente et pas fiable donc on évite et du coup on en a fini pour la classe on va parler maintenant d'un modèle mythique chez mercedes mais alors mythique tout simplement la première génération de la classe e la w124 est une véritable légende puisque c'est sans doute celle qui a forgé l'image de robustesse et de fiabilité que la plupart des gens ont de mercedes en 13 ans de carrière il s'en est vendu 2,7 millions d'exemplaires 2,7 millions d'exemplaires alors faut les vendre mais ce qu'on pense pas c'est qu'il faut les fabriquer t'imagines 2 millions 7 voitures à fabriquer la génération suivante la w124 n'a pas eu le même succès elle a été vendue à 1 million 6 exemplaires donc 1 million 6 c'est plutôt pas mal c'est sûr que quand tu passes de 2 millions 7 à 1 million 6 ça fait quand même un million de moins mais c'est toujours bien et pour la troisième génération nommée w211 mercedes se devait de mettre le paquet ou de taper fort mais elle pouvait mettre le paquet aussi ça commence par son design beaucoup plus moderne et c'est peu de le dire malheureusement si on en parle dans cette vidéo c'est que ça s'est pas passé exactement comme prévu forcément pour monter en gamme la classe e puis c'était l'époque est rempli rempli d'électronique en tout genre qui dit électronique 1 à foison dit fiabilité en perdition des voyants en pagaille les rétroviseurs électriques qui rendent l'âme et je vous parle même pas des soucis d'alternateurs d'injecteurs de pompe haute pression et de turbo sur les diesels surtout pour une voiture de cette gamme là c'est une classe e on a aussi énormément de cas de fuite de liquide de refroidissement sur les versions équipées de la boîte auto 5 gtronic 5 gtronic combien de vitesses 5 waouh et la couleur du cheval blanc d'oreille 4 noir la boîte 7 gtronic n'est pas en reste non plus avec des problèmes de gestion électronique jusqu'à blocage de la boîte la w211 est une très bonne voiture en soit confort évidemment royal c'est une classe e l'habitabilité est au rendez vous et même la consommation est plutôt raisonnable que ce soit en essence ou en diesel malheureusement la fiabilité n'est pas le seul point noir en effet le coût d'entretien évidemment d'une classe e c'est tout simplement exorbitant on est chez mercedes les gars d'accord tu achètes une mercedes tu achètes le mécano le garage et le pont qui va avec encore aujourd'hui pour les disques et plaquettes avant par exemple vous devez débourser près de 530 euros chez mercedes d'accord aujourd'hui encore un petit peu on continue au milieu des années 90 mercedes cherche à développer un suv de luxe en effet le clagé perd en attractivité de par sa conception qui remonte quand même à 1975 vous savez que la g c'est le cube là un calé il les font durer 20 ans et c'est toujours les mêmes bases depuis 20 ans donc pas terrible mais je crois qu'on va en parler juste après le mercedes ml est alors présenté en 97 au salon de détroit détroit america états unis et hier d'ailleurs on voit ce ml dans le film jurassic park je cherche un extrait attention on va se faire piquer les droits de la vidéo mercedes mise gros sur son nouveau suv et ça paye en à peine deux ans après sa sortie plus de 200 mille exemplaires vendus vous l'avez dit à l'époque ça y allait ça construisait des voitures putain il faut dire que mercedes a été visionnaire sur ce coup là le ml est en effet le premier suv allemand sur le marché européen à cette époque bien avant qui bien avant quoi le porsche cayenne et oui comme d'habitude avec mercedes la plupart des équipements sont en option comme le gps les phares xenon ou même le radio cd j'avais le radio cassette de série c'est déjà pas mal c'est déjà bien bah attends malgré ses ventes impressionnantes le ml a souffert de nombreux problèmes de fiabilité sinon il serait pas là il serait pas dans la vidéo la liste est très longue sur la version 270 cdi par exemple doté du 5 cylindres diesel de 163 chevaux la pompe à injection et même parfois les injecteurs rendent l'âme très très vite le v8 diesel de 250 chevaux à un nombre incalculable de turbo destroy et sinon sur toutes les versions accrochez vos ceintures il y en a un paquet au menu on vous sert des problèmes de pompe de direction assistée embêtant surtout sur une voiture qui fait plus de tonnes boîte de transfert évidemment c'est un 4 4 tubulures d'admission trop fragile boîte auto 5 gtronic qui casse et bien évidemment des bugs électroniques dans tous les sens les années 2000 c'est de l'électronique à tout va la consommation est aussi un gros point faible pour ce gros ml allant de 9 litres au 100 de moyenne pour la plus petite motorisation diesel à près de 18 litres au 100 évidemment pour le gros v8 5 litre 4 amg parce que bien sûr le ml a eu le droit à sa version amg et oui par les temps qui courent évidemment là c'est clairement pas le meilleur choix à faire si vous êtes ric-rac à la fin du mois parlons également du coût d'entretien comme d'habitude c'est une mercedes donc tout est cher voilà exorbitant après les déboires des deux premières générations de classe a mercedes souhaite révolutionner son modèle grand public classe a modèle 1 voilà c'était vraiment le modèle on y va on en met on en balance partout pour tout le monde les jeunes les vieux les moins jeunes les femmes les enfants non les enfants n'ont pas le permis fini le style grand père la firme allemande veut attirer les jeunes parce que la classe a aussi large que le haut c'est pas terrible ça passe donc par un changement radical de philosophie avec un format plus conventionnel un design plus consensuel et des performances sensationnelles parce que oui on va parler évidemment de la mercedes a45 donc classe a amg qui est devenu une référence dans le segment des compacts sportifs à l'époque la w 176 mais une claque mais alors une claque vous savez un casque sur la tête et on court contre un mur en conséquence il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme donc une claque à la concurrence avec son 4 cylindres 2 litres turbo compressé de 360 chevaux sur la phase 1 puis 381 chevaux sur la phase 2 ce qui fait tout simplement le 4 cylindres le plus efficace sur le marché à sa sortie avec une puissance de 191 chevaux par litre la 45 met donc définitivement l'audi rs3 8v dans le rétroviseur on est bien loin des toutes premières classe a toute moche ça c'est sûr à l'extérieur on a un châssis qui a rabaissé puis un énorme un très gros aileron arrière même sonde cloche à l'intérieur des surpiqûres des sièges baquet qr alcantara très beau de l'aluminium de la fibre de carbone un peu partout et un bel écran multimédia pour l'époque en termes de comportement c'est tout simplement hors norme grâce à la transmission intégrale 4 matic malgré 1600 chevaux sur la balance la 45 évidemment véritable train sur ses rails alors ça aurait pu être un beau compte de fait et oui ça finit toujours mal quand c'est tellement bien ça finit toujours mal mais évidemment voilà la fiabilité va encore tout gâcher le souci le plus rapporté et le turbo qui casse voilà le turbo qui casse prématurément la culasse est également sujette à un défaut de conception qui entraîne alors évidemment la mort du moteur parfois à partir de 50 mille kilomètres ça pique ça pique faites pas l'étonner vous vous êtes acteur de compléments oui on vous a vu dans quel film pour l'honneur ah c'est beau allez le voir c'est vrai en plus bastien c'est un futur star du cinéma de compléments hollywood hollywood bollywood bollywood essayez en inde ça se trouve vous aurez peut-être plus de chance mais j'ai eu des contacts déjà ah parfait quand on sait combien évidemment coûte les pièces et la main d'oeuvre chez mercedes bon ben vous avez plutôt intérêt à réfléchir à deux fois avant de prendre possession de il faut le dire de cette belle machine il faut le dire on continue avec le tout premier monospace de chez mercedes et oui le classe b w 245 alors que la deuxième génération de classe a sort en 2004 mercedes en profite pour développer un vrai monospace pour l'année suivante à le monospace la belle époque ça mon gars c'est fini ce temps là les monospaces à plus pop des suv partout ben il n'a plus rien l'objectif évidemment de surfer sur la mode de segment là qui avait été lancé à l'époque déjà même dix ans avant avec le scénic paris à nouveau réussi pour mercedes puisque tout au long de sa carrière le classe b a été vendu quand même à 700 mille exemplaires pas mal alors c'est deux fois moins que le scénic mais faut pas oublier que c'est une mercedes donc c'est pas deux fois plus cher mais presque le classe b évidemment se distingue par son niveau de finition qui est quand même un cran au dessus évidemment par rapport à un scénic bon il ya franchement il n'y a pas de mal le prix qui va évidemment avec à l'extérieur c'est pas trop mal non plus le design qui a un petit peu vieilli mais ça reste assez élégant et sobre même aujourd'hui le w245 le classe b pâtit d'une maladie qui le entra durant toute sa carrière et vous savez ce que c'est non c'est pas le cancer les cardan et oui plus particulièrement les soufflets forcément les soufflets une fois qu'ils sont percés le gras il coule d'accord et si c'est petit à petit bon on le voit pas et forcément le cardan et ben il est mort d'autres soucis évidemment comme les embrayages des motorisations diesel qui fondent comme neige au soleil le gr de ces mêmes moteurs évidemment qu'ils s'encrassent ça c'est habitué ça on connaît le diesel le gr c'est bon et aussi les électrovannes de la boîte cvt pour mettre à la poubelle pas terrible pas terrible voilà on continue avec peut-être la plus belle des mercedes mais elle est pas ouf donc elle est dans les pires mais elle est belle à faire rêver enfin c'est voilà c'est du mercedes et c'est quoi c'est la s l r de chez mercedes bon c'est évidemment pas pour son design parce qu'elle fait partie certainement des plus belles voitures de ses vingt dernières années voilà voiture super car même alors pour la petite histoire cette voiture est développée par mercedes et mclaren qui à l'époque avait sorti la f1 comme unique modèle de série d'accord le modèle mclaren f1 d'accord super car de série pour vous et moi enfin vous et moi mais avec plus d'argent d'accord le châssis est donc entièrement en carbone et la slr un fond plat et surtout un très très grand diffuseur à l'arrière c'est aussi l'une des rares voitures de série à être équipée à l'époque d'un spoiler arrière dynamique qui se déploie qui s'ouvre quand on freine clou du spectacle évidemment la slr propose à l'époque aussi un faut pas l'oublier des disques freins en carbone céramique ce qui était extrêmement rare à l'époque et qui devait coûter d'ailleurs mais une fortune à l'époque puisque déjà ça coûte une fortune aujourd'hui mais alors là à l'époque ça devait être quelque chose le moteur qui vient quant à lui de chez amg donc un v8 compresseur de 5 litres 4 en position centrale avant développe 626 chevaux et tenez vous bien 780 newton mètres de couple alors je peux vous dire que ça doit arracher le slip 1 alors vous allez voir que il faut au moins ça pour déplacer la bête parce que ça fait 1700 kg à vide mettez deux hommes et le plein en jeu c'est 200 kg c'est 320 kg de plus qu'une carrera gt de puissance équivalente ce surpoids s'explique par la vision de mercedes d'accord un peu trop différente de celle de mclaren d'ailleurs qui ne voulait en fait pas mettre de côté le confort on se retrouve donc avec une supercar de plus de 600 chevaux qui a un comportement limite pato une insonorisation frustrante et une boîte automatique à cinq rapports là qui n'est vraiment pas des plus efficaces sans être évidemment une mauvaise voiture en soi la slr mclarenne souffre d'un manque de cohérence entre une équipe de course qui cherche évidemment la légèreté l'efficacité bon bah là c'était raté et évidemment mercedes qui veut du confort en toutes circonstances qui veut en fait finalement une gt et maintenant on va partir je vous en ai parlé juste avant on va partir sur le classe g de mercedes qui n'est ni plus ni moins que la déclinaison luxueuse d'un 4x4 militaire produit depuis 1975 ce qui est fou dans cette génération actuelle la w 463 et qu'elle a été produite en 1989 depuis 1989 c'est alors évidemment il ya eu des restylages des améliorations mais c'est à peu près tout c'est le même châssis bastien donc du coup en termes de comportement bon en vrai c'est un 4x4 donc on s'en fout mais c'est un enfer parce que évidemment le classe g était avant tout à la base destiné en tout terrain d'accord traverser du désert de la jungle dans les conditions les plus difficiles c'était pas prévu d'y mettre une version amg pour aller à 250 sur l'auto auto dans les virages c'est pas fait pour ça le pire dans tout ça c'est que le classe g a toujours été hors de prix d'accord alors que les finitions sont vraiment loin d'être exceptionnel côté performance c'est pas jojo non plus 2 tonnes 4 à vide d'accord la version de base la g500 peine à atteindre les 210 km heure malgré 422 chevaux le clagé est un excellent tout terrain mais est ce que vous seriez capable de débourser 200 mille euros pour une voiture dont la conception date des années 80 vous êtes capable bastien non vous avez les 200 milles là oui cash allez-y faites voir donner la valise tenez allez faites moi un chèque même ça ira je vous l'envoie et on finit cette liste avec un modèle qui a fait énormément débat depuis maintenant un petit peu plus d'un an c'est la c63 amg de dernière génération la w 206 après une première génération qui a marqué son temps et une deuxième génération tout aussi réussie on attendait évidemment beaucoup de la part de mercedes mais on se doutait quand même qu'il allait avoir un petit quelque chose qui se passerait pas comme prévu puisque la nouvelle c63 mg est doté de quoi pas un v8 pas un v6 pas un cinq cylindres un quatre cylindres en ligne deux litres hybride alors attention ça empêche pas que le c63 mg c'est un concentré de performance 1 680 chevaux 0 à 100 abattu en trois secondes 4 le 0 à 200 en à peine 11 secondes petit moteur mais grosse performance vitesse évidemment limité à 280 km heure ce qui est déjà largement suffisant le châssis est également ultra efficace avec des suspensions typée course et quatre roues directrices deux tonnes une sur la balance qui ne se font même pas ressentir même pas et en plus ces joueurs quand tu désactives le sp en fait c'est une en fait c'est une bonne caisse très bonne caisse une pléthore d'options évidemment disponibles comme un écran télémétrique un enregistrement évidemment de vos données de pilotage et j'en passe la c63 s est un véritable engin de course oui mais voilà toutes ses performances c'est bien joli mais nous on voulait quoi de la fiabilité mais non on voulait pas un quatre cylindres on voulait un v8 un v8 la c63 c'est un v8 à jamais à la vie à la mort un v8 pas un quatre cylindres deux litres c'est horrible alors il ya eu une rumeur 1 alors c'était vraiment une rumeur parce que c'est impossible qui prévoyait le mercedes prévoyait de remettre un v8 dans la c63 mais évidemment une rumeur de bistrot 1 donc pour la faire court le c63 s le dernier marque évidemment la fin d'une époque c'est vraiment le modèle qui dit les gars maintenant c'est fini la rigolade terminado d'accord terminado les gros moteurs terminado l'essence let's go hybride quatre cylindres électrique c'est comme ça voilà c'est terminé pour cette vidéo vous avez maintenant tout alors tout il y en a certainement d'autres un des pires mercedes de l'histoire en tout cas c'est mon choix d'accord donc comme vous l'avez vu mercedes ça rime pas forcément avec robustesse et fiabilité surtout et comme d'ailleurs très souvent dans toutes les marques depuis les années 90 même 2000 où ils ont foutu voilà de l'électrique de l'électronique un petit peu partout c'est malheureusement ce qui emmerde beaucoup de gens et évidemment le downsizing peut en parler à peugeot et renault ils sont en pls et en plus en ce moment voilà tout le monde passe à l'électrique et je peux vous dire que les allemands notamment mercedes mercedes quand tu vois le prix des bagnoles électriques qui font 250 kilomètres d'autonomie que tu payes 150 mille euros à l'égard au l'égard alors qu'un mg ça vaut 24 mille balles et tu fais 350 kilomètres avec la petite batterie excusez moi on peut pas comparer une mercedes avec une mg mais mais quand même c'est beaucoup trop cher ils sont à la rue je vous le dit ce sont les allemands sans la rue volkswagen à l'ouest complet mais à l'ouest complet mais tu as un petit pouce bleu abonnez vous la bise chez vous et puis et puis abonnez vous